Musique Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour un tutoriel Scan & Cut et aujourd'hui on va réaliser deux boîtes cadeaux. La première assez commune en cube avec une ouverture comme ceci avec la possibilité du coup d'y mettre des boîtes à bijoux ou des boîtes à montre ou enfin ce style là. Donc assez bien décorée et ici une boîte hexagonale avec comme une étoile au milieu une fois que le dessus sera mis. Comme je vais vous l'expliquer dans la vidéo, venez sur le blog pour voir les photos de ces créations terminées. Comme ceci, on se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de strass et de stickers, de rubans, de tags, des étoiles en bolduc, du papier scrap et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard et enfin du support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, on se retrouve sur le programme Canva Workspace comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à deux boîtes cadeaux pour Noël. La première étant l'hexagonale, donc vous avez ici la base de votre boîte. Donc, comme je n'ai pas un support adhésif de 30x60, j'ai été obligée de séparer les deux modèles. Donc, finalement, il y a une languette entre les deux pour pouvoir les coller ensemble. Ensuite, vous avez ici le dessous de la boîte avec le dessus du dessous. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à dire. Et ici, le petit cercle qui se mettra au-dessus. Bien évidemment, moi, là, dans la vidéo, j'ai utilisé le Scan. Je vais vous le montrer d'ailleurs au niveau des découpes. Mais vous pouvez très bien utiliser ce cercle-là. Après, à vous de l'agrandir selon ce que vous voulez. Vous pouvez très bien aussi mettre une forme un petit peu autre que ronde. Vous avez ici plusieurs modèles. Donc, vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et la deuxième se trouve ici. Donc, c'est une boîte cube comme vous avez pu le voir dans l'intro. Donc, là, encore une fois, il y a plusieurs éléments pour la base. Car, toujours pareil, je n'ai pas un grand support. Donc, j'ai dû séparer chaque morceau. La boîte, au final, se situera comme ça avec les languettes de collage pour pouvoir vous aider. Et ici, ce sont tous les éléments de décoration. Alors, vous avez les trois grands carrés qui se trouvent au milieu ici. Plus les six bandes. Évidemment, si vous voulez décorer l'intérieur et l'extérieur, il vous faudra six carrés et douze bandes. Donc, après, c'est à vous de voir selon le papier de base que vous allez utiliser. Une fois que vous avez tous vos motifs, vous exportez le fichier en FCM. Vous le mettez sur une clé USB. Et on se retrouve sur la Scan & Cut. Quand vous avez mis sur la clé USB, vous l'insérez dans la machine. Vous allez dans Motifs, Données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez vos modèles. Et on va pouvoir passer à la découpe. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le dessus de ma boîte, je vais tout simplement utiliser la fonction Scan car j'aime beaucoup le contour de ce motif ici. Bien évidemment, ce qu'il y a à l'intérieur sera caché par un autre cercle. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les petits détails que vous pouvez voir ici. Donc, je vais essayer de le découper avec le Scan. Donc, pour cela, je vais aller dans Numérisation avec la découpe directe et je vais pouvoir scanner. Une fois ma page scannée, je clique sur OK et je vais sélectionner exactement le motif que je veux grâce aux flèches rouges qui se mettent. Vous pouvez très bien zoomer et faire tous vos réglages. En noir et blanc, il ne me capte pas le dessin que je veux donc je vais le faire en couleur, toujours en découpe directe. Sauf que cette fois, au lieu d'avoir le noir et blanc, je vais choisir la couleur. Je fais toujours le noir et blanc en premier car la couleur, c'est très très long mais là, en l'occurrence, ça peut toujours m'aider. Une fois que toutes mes préparations sont faites, je vais pouvoir passer à la découpe. Même si c'est un papier un petit peu de marque, en fait, j'utilise les mêmes réglages que pour les papiers action. Et comme vous pouvez le voir, il m'a parfaitement découpé le motif que je désirais. Je vais maintenant créer un cercle pour l'intérieur ici pour cacher le fait que c'était un truc de papier mais dans l'idée, ça marche nickel. Je suis vraiment trop trop contente de ce résultat. Quand vous avez terminé tous vos motifs, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir deux boîtes ou l'une ou l'autre selon celle que vous avez préférée. Je vais commencer par l'hexagonale et ensuite, on verra la pubique. Pour cela, vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire les bases ici qui vont se suivre l'une et l'autre. Le truc, c'est qu'en ayant un tapis de 30 par 30, forcément, ça ne passait pas. Si vous avez un tapis de 30 par 60, ça doit forcément passer. Donc, il vous suffira tout simplement de les jointer ensemble avant même de les découper. Ça sera beaucoup plus facile. Maintenant, si vous êtes dans mon cas et que vous n'avez qu'un 30 par 30, il vaut mieux faire avec cette solution-là. C'est pour cela qu'il y a des petites bandes ici pour pouvoir coller l'une à l'autre et ensuite coller à ça. Pour le dessus et le dessous, enfin, pour le dessous et le dessus du dessous, c'est assez difficile à dire, il y a ces deux formes hexagonales. Et là, pour le dessus-dessus, il y a donc la forme que j'ai découpée grâce au scan, plus un rond à mettre dessus. Et bien évidemment, il faudra mettre un petit truc encore dessus pour que ça tranche bien. comme vous pouvez le voir là, pour l'instant, c'est super. Mais il manque une petite différence parce que j'ai bien choisi mes papiers pour qu'ils soient à peu près de la même couleur. Donc au niveau du montage, déjà pour l'instant, je vous conseille aussi, déjà je vous conseille d'avoir un pistolet à colle au niveau du collage des boîtes. ça sera beaucoup plus solide et ça évitera que votre boîte se décolle au fur et à mesure. Donc je vous conseille sincèrement d'avoir un pistolet à colle. Si vous n'en avez pas, utilisez du double face. On va commencer par marquer tous les traits de pliage des boîtes. En commençant par les languettes, ensuite, celle du haut, toutes seules, toutes les petites bandes. Et enfin, au niveau du triangle, en fait, vous devez plier d'abord dans un sens le triangle pour ensuite marquer le pli du milieu comme ceci. En fait, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais vous avez le triangle qui est ici et le trait là. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous avez un pistolet à colle, je vous conseille de le mettre en charge maintenant. Comme ça, il sera bien chaud au moment où vous serez prête à coller. Quand vous avez marqué tous les traits de pliage, vous faites le deuxième de la même façon. Ensuite, vous allez prendre le dessous comme ceci et en fait, vous allez coller d'abord chaque languette les unes aux autres. Ensuite, à la suite, ça et on se retrouve de suite. Je vais vous mettre tout ça en accéléré pour que vous voyez un petit peu la façon de construire votre boîte. – Sous-titrage Sous-titrage MFP. Comme ceci, vous avez donc la boîte qui s'est formée et là, avec les pliages que vous avez réalisés, vous avez comme une étoile qui va se former au milieu, une fois rabaissée, comme ceci. Bien évidemment, vous laissez ouvert tant que vous n'avez pas mis votre présent à l'intérieur, car une fois que ce sera fermé, ce sera vraiment fermé. La personne ne pourra plus du tout, ne pourra pas du tout voir à l'intérieur et tout simplement, je vais vous expliquer. Vous allez mettre de la colle avec le pistolet à colle sur le tour de votre étoile. Positionnez votre cercle comme ceci. Donc une fois fermé, vous ne pourrez plus l'ouvrir. Donc vraiment, faites-le au tout dernier moment. D'ailleurs, moi, pour prendre les photos avant et après, je ne vais coller qu'à la fin, vraiment, une fois les photos terminées. Je vous invite d'ailleurs à peut-être aller les regarder sur le blog. Je ne sais pas si je ne pourrais le faire à la fin de la vidéo. Si jamais ça n'y est pas, venez voir sur mon blog, je vous mettrai les photos après. Après, en attendant, vous réouvrez votre paquet et vous allez y mettre l'autre. En principe, vous n'avez même pas besoin de coller en fait avec le fait que ce soit un petit peu serré, ça se tiendra tout seul. D'ailleurs, vous pouvez le voir, je retourne et il n'y a absolument rien qui tombe. Donc voilà, vous avez une fois fait ça, vous avez à peu près terminé votre boîte. Il ne vous manquera plus, comme je vous ai dit, que d'y mettre votre cadeau et de le refermer par la suite. Vous pouvez par exemple y mettre des petits pots de thé comme ceci, d'aman, à l'intérieur. Alors, vu la taille, vous pouvez en mettre plusieurs. Je pense que trois passeront très bien et refermer ensuite. Il suffira ensuite de refermer totalement votre boîte. En attendant, je vais coller cette partie sur celle-ci. Donc, tant que j'ai le pistolet à colle, je vais le faire avec. Je réalise la décoration et on se retrouve pour le final. En attendant, je vais fabriquer la deuxième boîte. Pour cela, c'est pareil, vous allez avoir besoin du pistolet à colle, c'est vraiment un conseil. Après, ce n'est pas obligatoire, mais je trouve qu'au niveau des boîtes, comme c'est assez forcé, on va dire, du coup, ça se défait facilement si ça avait du double face. Donc, moi, je préfère le faire avec le pistolet à colle. Donc, vous devez obtenir ceci, c'est-à-dire les deux éléments comme ça en L, plus les deux petits éléments. En fait, c'est tout simplement pour la même raison que la première boîte. N'ayant pas un support en 30 par 60, je suis obligée de découper toutes mes boîtes un petit peu grandes. Je vais donc, grâce à la languette ici, rassembler les deux et bien évidemment faire tous les pliages. Donc, ça, on peut commencer par ça d'ailleurs. Sur tous les traits de pliage, vous pliez. Donc, vous devez avoir la languette comme ceci vers le bas et tous les autres pliages vers le haut. Pareil de ce côté-là, tous les pliages vers le haut. Je vais coller les deux parties de boîte ensemble. Ça sera fait. Ensuite, vient le tour ici des petites languettes. Donc, pareil, vous pliez les languettes. La languette de... La bande de droite doit avoir les languettes à droite. Et la bande de gauche doit avoir les languettes à gauche. C'est assez simple comme chose à retenir. Et je vais tout simplement les coller en face des deux autres. Toujours pareil, c'est au principe que je n'avais pas assez de place. Vous pouvez très bien les coller par en-dessous ou par en-dessous. Ça n'a aucune importance. Faites juste la totale pareil. Que ce soit ici les deux rassemblements ou ici les petites languettes. Après, ça sera de toute façon couvert par de la décoration. Voilà. Votre boîte est maintenant entière. On va pouvoir passer au montage. Alors, je vous conseille en premier de coller tout ce qui est décoration rapide. C'est-à-dire de coller les petits papiers partout. Pour éviter à devoir le faire après. Alors, faites attention. Dans un des papiers, j'ai découpé 8 cm de carré. Donc, ça, c'est pour la décoration une fois terminée. Donc, ça, vous le laissez à part pour le moment. Sinon, ensuite, vous avez 3 carrés grands de chaque papier. Donc, moi, j'en ai 2 pour intérieur et extérieur. Et, 6 bandelettes comme ça, exactement sur le même principe. Intérieur, extérieur. Donc, tout simplement, au niveau des grands carrés, ça va être pour ici. Et au niveau des bandes, ça va être pour tout le reste. Ça paraît assez logique. Comme ceci. Vous faites ça pareil, intérieur et extérieur. Bien sûr, ne le faites pas au pistolet à colle car il doit y avoir une certaine mobilité, surtout au centre, ici. Et on se retrouve de suite. Le collage intérieur est terminé. Avant de coller l'extérieur, je vais coller toutes les languettes à l'extérieur. Et coller par-dessus la décoration. Comme ça, les languettes ne se verront pas. Donc, du coup, pour cela, tout simplement, vous allez coller toutes les languettes. Donc, ici, comme ceci, de sorte à refermer. Ici, comme ceci, de sorte à refermer. En fait, vous devez créer un cube, mais qui s'ouvre en deux. Je vais vous montrer ça à peu près de suite. Vous devez, en gros, obtenir un truc comme ça. Donc, il s'ouvre ensuite en deux. D'ailleurs, je vous conseille aussi de marquer un petit peu le pliage du papier intérieur. Comme ceci. Je réalise le montage de ce cube et le camouflage, on va dire, extérieur. Et on se retrouve de suite. Comme ceci. Vous devez donc obtenir un cube une fois fermé. Et qui s'ouvre comme ça sur le côté. Je vais pouvoir passer à la décoration extérieure avec les papiers. Pour cela, je pense que dans la majorité des cas, je vais utiliser le pistolet à colle pour créer un petit peu d'épaisseur et enlever l'épaisseur des languettes ici. Sauf en dessous, où il faut laisser au moins la fente sans colle dessus pour ne pas que ça durcisse. Donc, si vous voulez utiliser de la colle en dessous, vous en passez tout autour, ici et ici. Mais pas à la jointure ici, parce que sinon, ça va trop durcir et on ne pourra plus l'ouvrir. Comme ceci. Maintenant, je vais passer à la décoration. Pour cela, je vais fermer mon cube grâce à des rubans. Je pense que je vais en mettre un sur le dessus et un sur le tour, sans faire de nœud. Juste coller pour que ça referme la boîte et que ça la tienne bien fermée comme ceci. Et au-dessus, je vais y poser le fameux papier qu'on a gardé au début, que je ne collerai que d'un côté pour qu'à l'ouverture, ça ne pose pas de problème. Et au-dessus, je vais y mettre soit une fleur en papier, soit une étoile en bolduc, enfin vraiment quelque chose pour décorer ce dessus. Mais dans l'idée, ça restera à peu près comme ça. Je fais la décoration et on se retrouve de suite pour le final. Et voilà, une fois décoré ce que cela donne, donc pour la boîte cubique sur le papier rouge, j'ai tout simplement rajouté les étoiles que j'avais réalisées pour la première carte de Noël de cette année. Donc je les ai réutilisées parce qu'ils m'en restaient plutôt pas mal, donc je les ai un peu utilisées partout. Et j'en ai mis en relief. J'ai accroché un petit tag ici pour pouvoir marquer pour et de la part de, avec une petite étoile en bolduc que j'ai trouvée à action. A l'intérieur, j'ai mis des boîtes cadeaux fictives pour vous montrer un peu ce que cela donne. Donc vous pouvez très bien y mettre un bijou, une montre ou ce style-là. Je trouve que la boîte correspond plutôt bien. Donc la seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est de la fermer totalement. Pour cela, je vais soit mettre un nouveau ruban ici, soit un bolduc, je ne sais pas encore, je verrai un petit peu selon mon envie. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur le blog les photos finales parce que celle-ci non plus n'est pas terminée. Donc si vous voulez le voir une fois fermé, je vous conseille d'aller le voir sur le blog. Sur la deuxième boîte hexagonale, j'ai fabriqué le dessus, donc avec une grosse étoile bolduc et toujours pareil, un petit tag avec pour et de la part. A l'intérieur, j'ai mis une fausse boîte de thé d'Aman avec un petit peu de, je ne sais pas comment ça s'appelle, un peu le style paille qu'on met dans les paquets cadeaux pour compléter. Donc le thé, comme la boîte est assez petite, enfin la boîte de thé, pas la boîte ici, la boîte de thé est assez petite, je voulais la mettre un peu plus en valeur. Pour cela, je l'ai juste un petit peu ensouvelie sous cette paille noire. Je n'aurai plus qu'à fermer ici le dessus et avec le pistolet à colle collé comme ceci, mais ça comme je vous ai dit, pour pouvoir prendre les photos, je ne l'ai pas encore fait. Et encore une fois, je vous conseille d'aller les voir sur le blog. Et donc voilà, une fois terminé, ce que cela vous donne. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux boîtes. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacréa qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations. Musique 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 Musique